bonjour bienvenue ici pour le deuxième jour de notre challenge et le sujet qui est un sujet qui préoccupe beaucoup de femmes qui sont ici dans le groupe c'est d'avoir plein d'idées ne pas savoir faire un tri est ce qu'on doit faire un tri et comment on arrive avec toutes ces idées et toutes ses compétences et toute son expérience à faire une seule offre et je voudrais parler ici de mon histoire celles qui m'ont suivi un peu depuis même l'année dernière ou l'année d'avant vont avoir probablement vu combien de différentes choses que j'avais l'année dernière au mois de septembre quand avec sigron on faisait le planning pour la fin de l'année elle me dit goudron c'est quelles sont les offres et j'en avais dix huit ou dix que des choses différentes que je faisais donc j'adorais la danse j'avais appris à faire les soins énergétiques j'avais appris un outil qui est magnifique un truc que j'adore avec des anneaux vibratoires où on fait des swings donc avec ça c'est dans le domaine de fitness après ça j'ai je prends des compléments alimentaires dans lesquels j'accompagne les gens pour faire un une cure détox après ça j'avais mes cours de chandora mes coachings chandora après j'avais mes cours en ligne et je probablement j'oublie encore un de ces trucs et oui alors sur ma mailing list j'assommais les gens avec ah oui et puis j'étais affilié pour zamba donc j'avais j'avais tout ça et goudron m'a dit bah écoute goudron c'est un peu beaucoup tu vas t'épuiser et tu vas t'éparpiller qu'est ce que tu pourrais qu'est ce que tu peux faire avec ça m'a fallu du temps m'a fallu du temps pour comprendre que toutes ces choses que j'adore faire je peux les mettre dans un seul concept et à l'heure actuelle là que je suis ils sont dans ma méthode dans ce que je fais mais je n'en parle pas mais ça me paraissait très difficile l'année dernière de faire ce pas là je voyais pas comment je pouvais en plus c'était des sources de revenus tu vois j'avais un cours de danse orientale un cours de yoga stretch un cours de swing and smooth j'avais mais c'était des des sources éparpillées de revenus et donc moi je me dis mais si je lâche ça mais c'est ma source de revenus que j'ai en plus j'aime les gens qui font ça en plus moi j'aime même j'aime faire ça j'avais toutes les bonnes raisons et donc à l'heure actuelle tout a trouvé sa place parce que j'ai développé ma propre méthode et j'ai une vidéo que je vais peut-être vous mettre ici où je parle de ça pourquoi développer sa propre méthode parce que chacune de vous qui est ici dans le groupe je suis sûr que vous avez fait 36 mille formations et vous avez l'impression j'ai tu sais faire tellement de choses mais qu'est ce que je pourrais offrir et quand je travaille en individuel avec des gens comme ici par exemple geneviève c'est ce qu'on a vraiment fait au départ on a été scanné un peu tout ce qu'elle sait faire et puis la question que je pose et ça c'est ce que je voudrais que tu te pose cette question pour pour t'aider à voir plus clair elle est très simple quand tu prends un rendez-vous avec moi le rendez-vous pour ton potentiel ça consiste vraiment en ça et si tu veux tu peux prendre un rendez-vous comme ça avec moi j'ai une dizaine de classes qui sont libres pendant les trois prochaines semaines donc si tu veux prendre un rendez-vous c'est gratuit une demi-heure on peut faire ça ensemble tu peux surfer dans le groupe ici et tu vas voir les magnifiques résultats que ce rendez-vous avec ton potentiel ont donné parce que j'ai un don ceci à part la question que je pose si moi je imagine toi je suis cette personne qui mange pas bien qui dort pas bien qui est un peu déprimé parce qu'elle ne vit pas sa mission de vie qui n'est pas non plus entouré des gens qui sont assez positifs pour la soutenir etc donc j'arrive chez toi mes piles sont à plat je n'ai presque plus le courage d'avancer dans ma vie et je vais pas bien je viens chez toi et je dis aide moi et je te donne deux mois pour me me sortir de là et je vais faire tout ce que tu me dis vraiment je suis à fond engagé à tout ce que tu me dis je vais le faire et maintenant je voudrais que toi tu réfléchisses à ça qu'est ce que tu vas faire avec une personne qui arrive dans cet état là mais qui est prête à faire tout ce que tu lui dis et comment toi qu'est ce que tu peux lui donner pour la sortir de là tu as deux mois et huit séances d'une heure donc peut-être ça paraît un peu énorme de se le dire comme ça si tu n'as jamais fait mais fais le de ton coeur tu 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 voilà si je suis une amie et j'arrive et je te dis écoute aide moi qu'est ce que tu vas me dire la première semaine tu vas me dire goutte koudron là vu comment elle se présente ta vie je la première chose que tu dois faire maintenant est ce que tu vas faire pendant une semaine c'est ça maintenant et regarde ce que tu vas lui donner ne réfléchis pas trop regarde ce que tu vas lui donner et là tu as déjà une réponse si moi j'aimais tout ce que tu me dis là et tu vas évidemment puisque je n'ai plus d'énergie je vais pas bien tu vas pas m'assommer tu vas pas me dire goutte koudron pendant une heure chaque jour le matin une heure le soir une heure tu médites puis là tu vas faire un jogging non évidemment tu vas pas me donner des trucs comme ça tu vas me donner des trucs qui sont faisables et c'est des petits pas et donc la semaine d'après je viens et je vais te dire écoute merci ben franchement me sens déjà un peu mieux mais ça va vraiment encore pas qu'est ce que tu vas faire avec moi à ce moment là qu'est ce que tu vas faire et tu vois quand tu te quand je te pose cette question tu te rends très vite compte que tu vas regarder ma vie tu vas regarder ma personnalité tu vas regarder scanner un peu qu'est ce qui se passe chez moi et tu vas sentir certainement tu peux te faire confiance tu vas sentir tiens chez goudron dans cet état là maintenant ce qu'il lui faut comme prochain pas c'est ça parce qu'en fait tu peux te faire parfaitement confiance toi même tu as traversé des choses toi même tu t'es sorti de tas de choses et même si le choix de tout ce que tu pourrais proposer est grand prends les fleurs de bac fais prends les huiles essentielles ben je te fais un massage on va marcher non non tu n'es pas obligé de tout donner en même temps si tu veux par exemple que je fasse un jogging mais que j'arrive chez toi les piles à plat et que tu sais faire des massages je vais dire coup de coudron mets toi là repose toi moi je te fais un massage et après je suis toujours encore à plat là tu vas me dire écoute prends cette huile essentielle ou prends les fleurs tu vois il y a tant de techniques qui existent donc si tu as beaucoup de si tu es multi passionné et tu as beaucoup de techniques bon maintenant le choix il est quand même clair et encore certaines choses ne vont pas ensemble donc si je viens chez toi mais pour pour un coaching ou un massage ou un truc et tu me dis écoute j'aime aussi tricoter donc si tu veux pendant toute la semaine tu peux tricoter si c'est une thérapie pour pour je sais pas moi pour se concentrer ou s'humilier la tête peut-être même ça peut être un truc méga original que tu peux rajouter mais tu vois moi par exemple j'adore plonger ça je vois franchement pas comment je peux mettre ça dans la chaîne d'or là franchement j'ai du mal donc c'est mon hobby ça ouais et il y a d'autres choses que je j'aime j'aime bien comme nager pas ça va avec la plongée et vous faire du bateau ou faire de la planche enfin le catamaran ouais là je fais quand même non tu vois ça c'est ça c'est mon hobby ça c'est mon hobby mais le reste c'est mon travail donc ce que j'adore faire c'est mon travail et donc tu peux procéder de cette manière là j'espère que ça t'aide cette réflexion j'aimerais si tu travailles en binôme que tu fasses cette réflexion à deux tu te poses cette question en binôme écoute moi j'arrive là qu'est ce que tu fais avec moi et tu vas au fur et à mesure avancer tu as une journée entière pour faire ça te poser la question à toi même si tu veux tu prends une feuille et tu tu t'imagines devant toi si tu n'as pas encore de binôme prenez prenez une demi-heure si vous êtes en binôme 15 minutes ou 10 minutes chacun juste pour scanner ça et je suis sûr que là tu vas déjà voir plus clair donc si tu n'as aucune idée même de faire un tri dans les passions ni ce n'est rien on peut se voir pour ce rendez-vous avec le potentiel c'est sur mon site web je vais mettre ça et c'est tout donc voilà j'espère que ça t'a vraiment bien aidé pour pouvoir plus clair comment tu peux mettre toutes les passions que tu as dans un seul voyage pour ton client et maintenant nous allons voir la masterclass de Sigrun qui va faire expliquer comment tu peux avec une fois que tu as une offre comme ça comment tu peux avoir plus de clients un à un super intéressant cette masterclass ne la rate pas elle est la suite logique de ce que je viens de dire ici et regarde là tu as 24 heures par contre donc 24 heures ça expire la semaine enfin demain à 18 heures même peut-être à 17 heures et fait et fait ça et travaille sur ce sujet là qui est vraiment vraiment le début le début de tout ok on se voit dans la masterclass là tout de suite